Pardon. Mars 2011. Oui, ça va être un peu long. Mars 2011. Improbable. J'attends de rentrer pour la première fois dans le pied. La tension monte. Plus que dix minutes. Mon téléphone sonne. Improbable. Numéro inconnu. Allo oui, c'est l'Académie de Lyon. On vient de me proposer un poste de prof remplaçant en lettres histoires dans un lycée pro. Dix minutes après, je passais le concours à l'ISPA, après ma licence d'histoire géo. Je suis un candidat motivé. Et je dis à Isabelle Dumas. On est quelques nains aussi. J'étais vraiment le seul à dire. Je me rappelle encore du sujet de la liste certes, la maltraitance des femmes dans les médias. À quelques jours de la journée de la femme, et puis comme tout bon jeune communicant, j'en avais aucune idée. Malheureusement, clout à l'époque, il était sûrement en objectif. Sept jours plus tard, coup de téléphone de Florence Félix. C'est un lendemain de soirée, bien arrosé. J'écoute mon répondeur. On voulait vous félixiter pour votre admission à l'ISPA. Putain, la révélation. J'étais devenu un communicant. Bref, vous aviez compris, j'avais compris qu'ils avaient compris, qu'on avait compris que j'étais fait pour m'entendre avec la com'. C'était le premier jour du reste de ma vie. Petite ellipse. Premier jour de la robe du cours de remise à niveau. Cours de Gilles Anella. Première question, je fais le malin, je lève la main. Réflexe de propre refoulé, évidemment. Gilles me regarde, je le regarde, il me re-regarde, et se fout de ma gueule. On est plus à l'école, mon garçon, on ne lève pas la main ici. Oh, vous avez ma tête de turc toute la semaine. Et là, voilà. En même temps, il m'avait fait de l'œil avec ces chemises bariolées, mais à chargeur je mange, aujourd'hui je le porte quasiment les mêmes, et certaines qui piquent bien plus les yeux. Halloween 2011. Première soirée BTE avec ma fille. J'ai l'air un peu con avec mes cornes dans les cheveux, mais bon, c'est ce qu'il fait mon charme de tombeur. Chopera ou chopera pas, en tout cas, ce soir-là, si j'ai évité de tout dévester, j'ai surtout chopé un truc de malade, une énorme envie de continuer dans cette école et de faire de mon mieux pour faire vivre la vie étudiante. S'en suit alors des mois d'apprentissage, de balises, de soirées BDE plus ou moins loupées, de soirées de classe hétéroclite entre un chinois, un parisien, une geek, une suisse, et une espagnole qui a l'IMT. Dur, dur d'être un bébé à l'ICPA. Mais on s'adapte en suivant les 13 commandements de la com, tant bien que mal. On passait de top man au gang skinhead, de la PAO au parc Astérix, d'HTLX 5 au bal de Lyon 3, de sacré soirée. Août 2012, Woodstower. Je viens de passer 5 mois à cramer sous le soleil de Miribel et de Lyon, moins sexy que le soleil de Babaco et encore moins que sous le soleil de Jennifer. Tant pis. Je vous ai déçu. Peu importe, je viens de voir les concerts de Joëtta, Bordy Nanam et tout ça, et les crâches barrières. J'ai enfin relié la musique et la com, ma passion et mon métier. Premier aboutissement de ma carrière, je suis fier, enfin. Octobre 2012, rentrée pédagogique. Une année passée déjà. Je remonte sur scène, après un week-end daté assez puissant, celui dont je me rappellerai toute ma vie. Le mégaphone, le froid, les cris, les larmes, le red bull et le camping derrière, les médiapillers. Je remonte sur scène, non pas pour rechanter une énième fois « Alléluia ». Premier ce soir, non plus. Mais pour présenter l'équipe, ne seriez pas déçu, mais pour présenter l'équipe du nouveau BDE, les 10 médias. Les 10 médias pour Alison, mais les 10 médias aussi pour qui j'ai essayé de faire mon mieux, malgré tout, et à qui je dis encore bravo ce soir. « Big up » à Manon aussi, que j'avais oublié pendant la présentation. Désolé. Depuis, je t'ai adopté chouchou, mais on est tous sur Tinder, désolé. Bon, les mois se suivent et notre promo se resserre. On est de plus en plus soudés. Des soirées vodka cornichons, actions véritées, keynote tout fait péter, des confs de geeks, un super beau le bon s'endant sur le canapé, la mère de Noël qui est coursée par Volum, des sous-vêtements recustomisés, des cours de médias planning à croquer, l'angoisse d'une conf de presse en crise et des toasts au foie bas de chez Papa Manon-Marie. Mars 2013, il se gèle, je viens rentrer dans le hall de publicistes sur les champs d'Élysée. Jenny, ma future cultrice, vient me chercher. « Bon, mais qu'est-ce que je fais là ? Renault TV, moi qui n'aime pas les voitures. » Bon, pas tant pis, on va. Neuf mois après, je rêve encore du Renault Capture et je m'entends encore répondre au téléphone. « On dit, là, il est au Renault TV. » « Il est 6h du matin, nous sommes le 5 mai 2013. » Enfin, je crois. « Je viens de finir en mémoire. » « Après 8h de rediff de « Touche pas à mon poste. » « 3 livres de café, 4 tablettes de crunch, 2 paquets de clopes. » « Oulain, je ne sais plus, je fume un peu trop. » « Enfin, tout est fini. » « Enfin, presque. » « Dernière étape, et si j'étais major ? » « Oui, non, c'est pas si j'avais su à l'époque. » « Alors oui, c'est bon. 6 ans d'un rétroviseur. » Il s'en est passé des choses. On a fumé des clopes, bu des coups, des cafés, raconté des blagues salaces, rendu des dossiers, des mémoires interminables, des powerpoints avec des flammes en transition. On en a fait des nuits blanches pour rendre le lendemain, mais tout en étant au top, sachant que c'est un très majeur aujourd'hui. Alors que dois-je en dire de tout ça ? Si j'en suis arrivé là, c'est pour plusieurs raisons, des rencontres inoubliables, des rires, des pleurs, des clashs, des baselines, des cafés, des clubs encore, des amis, des moments de vie. Les deux meilleurs années de ma vie. Passer avec toi, avec toi, avec eux, avec vous, tous ensemble dans un même bateau. Deux ans de voli, avec la meilleure promo qui soit. Mais tout le monde dit ça, mais moi, moi, c'est vrai. Vous m'avez tous apporté tellement que je ne saurais jamais comment vous rendre. Pour les featuring rap, épop, éco-trip et les débats skitardes avec Quentin. Pour les séances d'appel chez Kajine, de Barjot et les créas salatrices d'Emilien. Pour les discussions salaces, la reposuite riliche très votue et les séances féniastes de store avec Géraldine, ma petite Miss Villorraine. Pour les soirées chinoises illicites avec Chiwenn et ses biscuits sucrés salés. Pour les rendez-vous à Las Velles et le keynote Red Reflect Ranch avec Lucas. Pour la ConvGeek, les langas et l'expo Chanel avec Ludine. Pour les conversations du CK et le post-club Rosalie avec Chloé. Pour la superbe location et Paris avec ma petite plus Mariana. Et aussi pour Mathilde et Alison, mes mentors du BDE, avec qui on a partagé des verres, des apparts, des soirées au life, des taxis parisiens, des cocktails au bateau phare, un bateau, un phare, à la Yosbo et au sucre, des réunions où personne ne s'écoute, des dortoirs en roueille et bien plus encore. Pour tous les autres étudiants de toutes les promos qui ont fait l'ISPA dans notre maison, Johanna, Bertrand, Manon, Mathilde, Gaspard, Baptiste, Thaïs, Roxane, Joris, David, Jean, David, Jeanne, pardon, elle est où Jeanne ? Voilà tout le soir. Cyril, Gérard, Soufiane, Julie, Jérémy, Simon, Léa, Marine, Clémentine, Antoine, Nandie, Kéa, tous les autres médias killers et immédiats, les C3, les G3, les anciens, les nouveaux. Pour nos enseignants qui ont tous été de formidables entrants en matière dans le monde professionnel et en fond de la fac je ne sais quoi je parle et qui nous ont tellement appris. Gilles Minet, Georges Payon, Caroline Lemoyne, Julie Albertran, Véronique Bayon, Thierry Navec-Monceau, Jean-Marie Troulier, Philippe Couson, Grégory Palayé, Jean-Bran et Suzanne Barat et tous les autres. Pour Rachel, Emmanuel et Florence et M. Cancler, pour Patrick et Isabelle, je vais dire Bateuch, Isa ce soir, je pense que je vais dire. Pour avoir été présents pour venir nous réclamer des absences, des papiers importants et réunions pédagogiques et BDE, les conseils des couloirs ou dans le corner dans les rendez-vous à la volée. Pour mes petits parents de pop aussi qui sont là-haut avec Alex, Jérème et Lucas, Alex n'est pas là ce soir, qui m'ont soutenu tout le long à leur montrer des affiches bien dégueux, des strates pleines d'animations de jeunes réalités pour eux et pour le groupe à l'origine de mon entretenance et d'école. Et bien sûr, pour mes parents, mon petit frère et ma famille, sans qu'il n'y ait rien n'aurait pu être possible, qui m'ont appris les valeurs du travail, du respect, du commerce et du blablabla. C'est vraiment à eux que je détisse le César du plus long discours du majeur de Trombeau. C'est grâce à eux que je suis là et j'espère avoir tout fait jusqu'à aujourd'hui et continuerai demain et après-demain pour les rendre fiers, fiers de moi. Surtout maintenant qu'ils n'auront pas compris ce que je faisais avec les CBA. Bref, si je dois résumer, en étant en cours, concis et clair, les deux autres que je ne vous rappelle jamais, j'ai failli les CBA pour les cours, pour mes études, pour un job, pour le job, pour ma passion, pour la musique, pour la com', pour la pub, pour eux, pour vous, pour nous, pour moi, pour la vie et la jamais. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada